Bonjour à tous ! Alors je vais faire une deuxième vidéo avec Miquan parce qu'on a la chance d'avoir une actrice ici qui vient de commencer à Los Angeles et qui est venue grâce au visa O-One. Donc c'est le visa qui en général est destiné aux artistes ou aux gens qui ont un talent particulier pour venir à Los Angeles. Bonjour, alors je m'appelle Miquan Locke, donc je suis actrice. Je suis arrivée à Los Angeles maintenant il y a deux mois et donc j'ai obtenu un visa O-One, un visa artistique pour trois ans. Alors il faut savoir que pour avoir donc ce permis de travail en tant qu'actrice il faut le faire avant d'être ici. En général c'est mieux d'être... Il faut rentrer sur le territoire avec le visa. Tous les visas que vous voulez avoir, soit touristes, étudiants, fiancés, n'importe quoi, vous rentrez sur le territoire avec ce visa. Donc il faut le faire avant de rentrer sur le territoire. Tout à fait. Donc alors le visa O-One, j'ai mis moi personnellement 5 mois à constituer le dossier parce que dans le dossier ça demande pas mal de choses. Alors je recommande à toute personne qui veut obtenir un visa pour venir travailler aux Etats-Unis de passer par un avocat de l'immigration. Alors le premier rendez-vous est normalement gratuit. Après bon, un avocat c'est payant. Mais déjà le premier rendez-vous ça m'a permis d'avoir toute la liste des éléments que je devais fournir. Il avait déjà étudié mon dossier de l'époque. Il m'a dit bon ben maintenant voilà, si tu veux obtenir ton visa, il va falloir que tu aies plus d'articles de presse par exemple. Mais une fois que je lui ai envoyé le dossier, il a mis... J'ai compté... Il a fallu deux mois pour obtenir mon visa. Et puis après ça passe par différents services, donc par le service de l'immigration des Etats-Unis, donc gouvernemental. Ça s'appelle USCIS. Exactement. USCIS. Et on a sur ce site d'ailleurs énormément d'informations et toute la liste des documents qu'il faut fournir. Oui. Ensuite ça s'est passé à SAG, l'union. Ah oui d'accord, ça je ne savais pas. En fait SAG doit faire une lettre. Pour dire s'ils aient que SAG. Justifiant... Voilà, ils étudient mon dossier et c'est eux qui font une lettre pour dire si je suis une actrice ou pas. Ah oui d'accord. Donc SAG c'est l'union... C'est les Actors Guild, c'est l'union des artistes. J'ai fait une vidéo sur SAG. Donc il doit reconnaître que tu es une actrice et que tu vas pouvoir potentiellement ici dans le futur avoir du travail en tant qu'actrice. Tout à fait. Donc ils sont passés par SAG AFTRA. Voilà, donc le but du visa c'est de prouver que avant vous êtes déjà un acteur, vous avez déjà fait quelque chose. On parle de vous dans la presse, vous avez fait des films, vous avez déjà des images à montrer etc. Et des gens s'intéressent à vous. Mais c'est aussi de prouver que dans le futur quand vous allez aller aux Etats-Unis vous allez pouvoir travailler. qu'il y a des gens qui vont potentiellement vous engager et que vous n'allez pas arriver ici et puis du jour au lendemain être à la rue etc. Donc c'est aussi pour vous protéger d'une certaine façon. Le dossier, donc il faut avoir un maximum d'articles de presse uniquement écrites. C'est-à-dire que les bandes démos, les films qu'on a faits, ils ne regardent aucune vidéo. Comment est-ce que tu as fait pour qu'un manager se dise voilà j'ai envie de la sponsoriser et grâce à moi elle va en fait avoir son visa ? Alors en plus effectivement des articles de presse, il faut un sponsor. Le sponsor se porte en fait garant du fait que je vais pouvoir travailler aux Etats-Unis et que je suis quelqu'un de fiable. C'est comme en fait un employeur. Pour que Central Casting, donc il y a un endroit de figuration, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous accepte comme employé en fait parce que vous allez être figurant employé chez eux, vous ne pouvez pas avoir le visa 01 parce que le visa 01, parce que le visa 01 en fait votre employeur est la personne qui vous a sponsorisé. Donc vous ne pouvez pas faire de la figuration et être avec un autre employeur. Mon manager en fait je l'ai rencontré en 2012 suite à une projection d'un film dans lequel un de ses acteurs jouait. Il a beaucoup aimé ce que j'avais fait, donc ma performance, donc suite à ça je lui ai dit ah bah ça tombe très bien, je cherche un manager. Donc depuis 2012 je suis dans ses clients, ici ils appellent ça des clients. Donc en fait tous les contrats que j'ai et que je vais avoir doivent forcément passer par mon manager. Donc en plus des articles de presse, du sponsor, il faut des contrats de travail. Futurs contrats. Des futurs contrats de travail qui justifient le fait qu'on ait besoin d'être aux Etats-Unis. Trois promesses d'embauche de production uniquement américaine. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des personnes formidables et qui ont envie de travailler avec moi. Donc là j'ai eu deux contrats sur des longs métrages et un contrat sur un projet de série télé. Donc ce que ça veut dire ça, c'est qu'aussi tu devais déjà quand même avoir une carrière avant comme actrice pour que des gens aient eu envie de t'engager pour que dans le futur tu aies ton... Donc c'est pas le visa comme ça du jour au lendemain parce qu'on dit qu'on est acteur. Non, il faut que les gens aient envie de déjà t'engager et que toi du coup avant t'aies déjà une carrière. Donc les articles de presse, le sponsor, les contrats de travail, des lettres de recommandations... De gens avec qui tu as travaillé, des réalisateurs... Tout à fait, de gens avec qui j'ai travaillé qui sont uniquement dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire que ça peut être pas forcément des gens avec qui j'ai travaillé mais des gens qui ont pu voir mon travail. Ça peut être critique de cinéma, ça peut être réalisateur, acteur, producteur, directeur de festival. Et ça il en faut beaucoup ? Alors il en faut minimum 15. Ah ouais. Et en fait le principe de la lettre de recommandation, la première partie de la lettre ça va être la personne qui va... Se décrire. Se décrire, décrire sa profession et en quoi il est expert dans la profession. Donc dans la deuxième partie de la lettre, ils disent déjà comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'il a vu de moi, de mon travail et en quoi ils pensent que je suis talentueuse et qu'en quoi ils pensent que je peux réussir aux Etats-Unis. Donc tout ça, ça t'a pris 5 mois. Une fois que tu as eu ton visa, tu pouvais partir directement ? Tout à fait, à partir du moment où il y a une longueur pendant laquelle tu peux utiliser ton visa et après être trop tard. Non, il n'y a pas de date limite en dehors de la date d'expiration du visa qui est pour moi en 2020. D'accord. Mais par contre, une fois que le gouvernement américain a accepté... Donc mon avocat m'envoie un certificat du gouvernement de l'immigration, du service de l'immigration. Un papier absolument à conserver précieusement qui est pour moi sous clé là-haut. Et après, il y a une autre étape, parce que ce n'est pas encore gagné, même si le gouvernement américain a dit oui, il faut encore passer un entretien à l'ambassade des Etats-Unis à Paris. Donc elle m'a dit, qu'est-ce qui fait de vous que vous avez un talent extraordinaire ? Donc là, c'était une question à laquelle je n'étais pas préparée du tout. Mais par contre, j'ai réussi à répondre au tac au tac. Après, c'est vrai que j'ai un CV aussi qui me permettait de répondre facilement à ça. Mais c'est vrai que c'est une question à laquelle il faut être préparée et savoir répondre. L'entretien à l'ambassade est hyper important. Même si ça dure que cinq minutes. Il faut vraiment être blindé. Il faut être confiant. Pas montrer qu'on a peur. Parce que ça, c'est un outil, je pense, qui se ressent aussi. Parce que la personne, du coup, elle juge un peu pour savoir si ce qu'on a dit dans le visa, dans le dossier, est vrai ou pas. Dans la vérité. Donc voir s'il y a une cohérence par rapport à nos réponses dans le visa, dans le dossier et par rapport à ce qu'on dit en vrai. Et la question qui fâche, ça t'a coûté combien pour ton visa ? Alors, il faut savoir... Alors, il faut savoir qu'il y a différentes gammes de prix. En général, les gens disent autour de 5 000 euros. Vous voulez le visa pas trop cher ? Voilà. En général, les gens disent aux alentours de 5 000 dollars. Mais moi, j'ai eu, par exemple, quelqu'un qui m'a demandé 7 500 dollars. Mais j'ai réussi à trouver un avocat de l'immigration. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris à Los Angeles, qui m'a demandé, tout compris, 3 600 dollars. On l'aime bien, lui. Et le prix est imbattable. On voit bien son adresse. Voilà, on pourra mettre éventuellement son nom en commentaire. J'ai aussi rajouté des photos aussi avec des célébrités, les photos de festivals où j'étais. Les photos de red carpet. De red carpet, voilà. Donc, ça, c'est important. Si vous allez à red carpet, n'hésitez pas à garder cette photo précieusement. Elle vous sera utile. Les américains, ils aiment bien quand c'est bling, bling, bling. Voilà, exactement. Et le but, en fait, c'est de leur montrer à travers ce dossier que... Que c'est une star. Qu'ils ne peuvent... Que s'ils passent à côté de vous et qu'ils vous disent non... Grosse erreur. Voilà. Très, très grosse erreur. Pardon. Donc, en fait... Et c'était vrai. Voilà. S'ils étaient passés à côté de toi. Grosse erreur, les États-Unis. Voilà. Donc, en gros, voilà. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. C'est super génial. C'est une mine d'informations, tout ce que tu nous as donné. Je pense que tout le monde sera ravi d'avoir ça. Et merci mille fois d'avoir partagé avec nous. Et effectivement, si vous avez des questions, je vais mettre le lien de ton site. Oui, bien sûr. De tes infos, etc. Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer à Miquan ou vous pouvez me les envoyer par email. Et je les transmettrai avec plaisir. Merci. Voilà. Merci. A bientôt. Gros bisous. Et vous pouvez toujours liker, mettre des petits pouces, partager, commenter sur les vidéos, vous abonner à ma chaîne, tout ça, tout ça, parce qu'on adore. Voilà. Vous donnez plein de bons plans. Gros bisous. Bye bye.